à nantes karine 39 ans assistante de direction à mi-temps et maman d'une grande famille de six enfants du lever au coucher elle veut être une mère parfaite alors tous les matins à 6h30 elle est sur le pont avant tout le monde 10 minutes tranquille avant la tempête avant que tout le monde se lève que j'ai envie tout le monde 7 heures le mari de karine jean baptiste 39 ans émerge péniblement ce patron d'une entreprise de plomberie n'est pas du matin alors tous les jours c'est karine qui s'occupe de leurs six enfants et il y a de quoi faire voici la famille au grand complet lois sénéré dix ans claire antoine huit ans donatien sept ans marouen a cinq ans et les deux petits derniers les jumeaux mais larry et 6 millions trois ans il est tout propre tout sec je suis fière de toi karine a toujours voulu une famille nombreuse mais depuis l'arrivée des jumeaux il y a trois ans c'est devenu compliqué pour elle habillé six enfants tu m'as dit qu'il était trop petit si supporter les cris dès l'aube est-ce que tu peux arrêter de crier dans mes oreilles s'il te plaît la maman a de plus en plus de mal à gérer ses nombreux enfants combien de temps il me reste pour préparer tout le monde pour aller à l'école je dirais un maximum de trois quarts d'heure ce qui est un peu short en fait 7h45 tandis que jean baptiste prend tranquillement son petit déjeuner ne lève ni la tête ni le petit doigt karine elle s'oblige toujours à avoir un oeil partout une maman d'une famille nombreuse faut qu'elle anticipe que son petit prend les oeufs par exemple on ne touche pas aux oeufs mais même avec la meilleure volonté du monde la patience à ses limites à force de vouloir tout contrôler la maman craque et se fâche t'as des scratch tu fais avec les scratchs c'est où que tu peux passer la lève le pied lève le pied et tu prends ton cartable s'il te plaît dans ce tumulte jean baptiste lui se fait discret et pour éviter les problèmes tous les matins il part travailler en filant à l'anglaise même sa femme ne s'aperçoit pas de son départ il faut dire que karine n'a plus qu'un quart d'heure pour déposer les six enfants à l'école son stress est à son comble vous allez finir avec une fessée 8h29 ce matin comme tous les matins karine arrive à la dernière minute à l'école bonne journée mes amours à ce soir la maman rêverait de mieux gérer ses enfants et de toujours garder son calme mais elle le sait elle est loin de ce modèle tout de suite je voudrais que les enfants ils fassent exactement ce que j'ai dit j'aimerais qu'ils aient une photo magique de nous et que ce soit toujours 8h40 la folle journée de la maman ne fait que commencer elle rejoint l'entreprise où elle est assistante de direction à mi temps une société de plomberie et de chauffage qu'elle connaît bien ce n'est autre que son mari jean baptiste qui l'a créé il y a trois ans le couple vit et travail ensemble et là encore ce n'est pas facile tous les jours ne perturbe pas alors je suis occupé à autre chose et oui mais ça m'agace promiscuité tension depuis quelques temps le couple n'arrive plus à communiquer au niveau du travail il ya des coups de bourg quand il ya des coups de bourg voyez avant noël on n'avait pas de temps ensemble c'était et on passait notre temps à se chamailler travailler avec son mari et être en même temps la maman de six enfants pour karine les journées sont exténuantes karine réussira-t-elle à tenir ce rythme encore longtemps arrivera-t-elle à se rapprocher de jean baptiste parviendra-t-elle à retrouver le sourire avec son mari comme en famille j'ai dépassé les limites que je me suis autorisé au niveau de fatigue d'énervement de cris etc à gonfreville lorché une petite ville près du havre en haute normandie anaïs 18 ans et thomas 21 ans reviennent de promenades car c'est l'heure de déjeuner dans la poussette leurs deux enfants luna et noah âgés respectivement de deux et un an la petite famille vit dans cet hlm chez les parents d'anaïs marie claude et jean claude sont eux mêmes parents de quatre autres enfants plus jeunes alexis mathéo donovan et jefferson âgés de 4 à 14 ans non hors de question la chance est pas encore par manger au total dix personnes cohabitent dans 60 mètres carrés alors évidemment le moment du repas est toujours délicat il y en a qui ont mangé des frites il y en a qui ont mangé des pocs il y en a qui ont mangé de la couscous il y a des moments où on se croyait dans un accent anaïs et thomas ne travaillent ni l'un ni l'autre et c'est marie claude qui s'occupe de tout en attendant que le jeune couple trouve un logement mais aujourd'hui les jeunes parents ne supportent plus les intrusions permanentes dans leur vie de famille voilà bouche tu aurais plus dans la bouche qu'on lui mange mais non mais oui c'est l'inspectrice ça surveille les égés c'est pour eux parce que moi aussi ils s'occupent mal ils verront bien ce qui leur arriveront derrière moi j'ai été placé à la date c'est pour que eux ils aient leurs enfants c'est à la fin qu'ils arrivent parce que moi j'ai vécu c'est pour ça que j'ai marché à la baguette anaïs n'avait que 15 ans pour sa première grossesse voilà pourquoi marie claude l'a hébergé avec son compagnon thomas dans son petit appartement mais avec les enfants de sa fille et les siens plus quatre adultes à gérer le quotidien de marie claude est devenu un enfer il ya des études partout des vivants partout des études partout c'est moi qui ramasse c'est moi qui ah ouais j'ai plus de voix dans une telle famille marie claude aimerait bien trouver un peu d'aide et de réconfort tu vas manger qu'après toi de sortir après hélas son mari jean claude a totalement baissé les bras il préfère désormais prendre ses repas seul aujourd'hui anaïs et thomas sont de trop on n'a plus de vie parce que on peut sortir quand on veut parce qu'il y a anaïs qui est avec les deux petits si on va mettre une soirée entre nous avec des amis on peut pas y aller parce qu'on sait pas si ça ça va se passer la soirée avec autant m'appeler deux petits quand les petits ont des problèmes de santé ils sont toujours en train de nous appeler maman parce qu'il a de la fièvre maman luna pleure qu'est ce qu'il y a là qu'est ce que je fais j'appelle le médecin bon j'ai à l'hôpital mais fatigué c'est pour ça qu'on veut que ma fille ça passe un peu moins à la maison pour couronner le tout thomas semble en faire le moins possible et lui aussi s'isole un comportement qui porte sur les nerfs de toute la tribu à s'embrouiller avec moi c'est par rapport à thomas parce qu'il fait pas si il fait pas ça il ne bouge pas leur famille la tension monte alors pour éviter que la situation dégénère le jeune couple n'a qu'une solution sortir c'est dans ce parc qu'ils ont l'habitude de se retrouver avec leurs deux enfants là il se donne du courage en se souvenant de leur rencontre provoquée par une amie commune ils ont très vite su qu'ils voulaient fonder une famille on s'est parlé avec un aïs après on s'appelait tous les soirs et puis bah depuis on s'est pas quitté c'est pour ça que ça fait longtemps ça fait deux ans et demi deux ans on a fait deux enfants en deux ans après avoir accouché de luna la jeune maman est tout de suite retombée enceinte le choix qu'elle a fait alors à bouleverser sa vie j'étais en déprime j'arrêtais pas de pleurer je savais pas quoi faire s'il fallait que j'allais me faire avorter interrompre la grossesse et puis que je laisse le petit partir ou soit je le gardais et puis j'assumis les deux mais j'ai bien réfléchi et je voulais garder parce que je voulais encore une fille même si le couple est fier de ses enfants aujourd'hui il ne supporte plus de vivre chez les parents d'anaïs les jeunes gens ont fait une demande de logement hlm mais en attendant ils doivent rentrer dans un appartement entre petits et s'entasser à quatre dans une seule chambre dans un tel cafarnaum anaïs mais chaque soir plus d'une heure avant de réussir à coucher ses enfants il va me chercher un sac tout est tombé et bien sûr comme à chaque fois cela crée des tensions avec thomas à quatre déjà ça c'est un peu petit on a le foire à mes comptes qui est dans la chambre on a la table allongée enfin le lâcher sa bébé qui dans la chambre on a les cartons des jouets des petits on a la poussée du mail on a les deux lits mais de notre lien ou la commode aux petits on n'y arrive pas on doit les faire les refaire le lendemain faire ça tous les jours pas de la place dans la chambre parce que sinon on n'a pas de place du tout au bout de deux ans passé ainsi le couple en arrive parfois à regretter d'avoir fondé une famille anaïs et thomas vont-ils supporté longtemps la mainmise de marie claude sur leur famille et ses reproches permanents marie claude va-t-elle réussir à trouver du soutien auprès de sa fille et de son gendre pour souffler un peu et apaiser les tensions dans la tribu bah non volé là j'ai rapporté c'est sûr que j'ai apporté les jeunes parents vont-ils obtenir le logement social qui leur permettrait de vivre et d'élever leurs enfants comme ils l'entendent niep à quelques kilomètres de lille jesse 35 ans mère au foyer et maman de deux adorables petites filles erine 11 mois et soline 3 ans jesse les a tellement désiré qu'elle pourrait être la plus heureuse du monde sauf kerry néné handicapé elle n'a aucun tonus musculaire jesse est obligé de la porter toute la journée la petite est atteinte d'une hypotonie sévère une maladie rare elle ne marchera peut-être jamais un drame pour la maman c'était l'écroulement total pour ma part j'ai entendu elle sera sûrement handicapé ou votre fille ses jours sont peut-être comptés à la naissance d'érine jesse a abandonné sa carrière d'éducatrice spécialisée pour se consacrer à sa fille erine nécessite une attention de tous les instants à 11 mois elle n'arrive pas par exemple à boire son biberon sans sa maman ce que font la plupart des bébés dès l'âge de six mois elle a passé de force pour que les aliments puissent correctement passer à peu beaucoup de force dans la mâchoire donc elle doit faire un effort sur la tétine du matin au soir jesse voit son petit bébé lutter pour grandir une situation qu'elle a beaucoup de mal à supporter en fait je suis dépassé psychologiquement mais pour pas être d'autre intérieurement je suis hs je suis vraiment crevé j'ai du mal à me lever le matin j'ai du mal à faire une journée sur la longueur je prends pas de répit et la maman est d'autant plus dépassée qu'elle doit s'occuper aussi de sa fille aînée qui ne va pas encore à l'école une fillette au caractère bien trempé qui n'a pas conscience du handicap de sa soeur mais tu peux pas lui faire comme ça sinon on peut pas se relever ça lui fait mal tu vas bien n'est pas contente non je suis pas d'accord avec ça pourquoi tu l'embêtes comme je suis pas d'accord avec ça solide tu le sais je veux bien que tu joues avec kérine mais je ne veux pas que tu la prennes pour ta poupée regarde après elle a peur pour jessie le quotidien est devenu très lourd en plus depuis la naissance d'érine elle doit se rendre trois fois par semaine chez la kinésithérapeute objectif de ses séances aider sa fille a progressé sur le plan moteur des exercices très douloureux pour le petit bébé et de nombreux échecs que la maman a de plus en plus de mal à encaisser c'est pas évident quand c'est que ses propres enfants et on voit là on a pas la même distance on est touché en plein coeur dans cette épreuve jesse ne peut malheureusement pas compter sur le soutien de son mari françois 34 ans est informaticien depuis la naissance d'érine pour éviter de se confronter au handicap de son bébé il rentre de plus en plus tard du travail ce soir c'est d'ailleurs exceptionnel qu'il accepte de faire sa toilette mais erine j'ai mis de l'eau chaude tu l'arrête un rang je fais tout pour pas lui donner dedans j'essaye je vais préparer à manger je mets la taille je m'occupe de soline mais erine et rino j'ai plus de mal j'ai plus de mal un papa perdu une maman à bout de souffle et une vie de couple très tendu depuis la naissance d'érine entre françois et jesse rien ne va plus moi j'en souffre parce que je j'aime ma femme et je je vois que entre nous c'est le désert c'est c'est plus qu'à maman jesse y réussira t'elle à gérer ses deux petites filles alors qu'elle lui demande chacune à leur façon tellement d'attention le couple parviendra-t-il à se retrouver françois et jesse auront-ils le bonheur de voir leur fille erine marché ils ont rendez vous dans quelques jours chez le médecin une visite déterminante marseille 7 heures du matin ici ce n'est pas une maman mais un papa et 10 41 ans coach familial qui prépare le petit déjeuner à ses deux filles ambre 11 ans et océane 15 ans et dit est ce que l'on appelle un papa solo et avec deux ados à la maison il est très souvent dépassé j'ai posé le plat où j'ai pas posé le plat et quand je pose place ça veut dire quoi et donc ça veut dire quoi les ordinateurs ils font quoi non non les ordinateurs ils vont pas rester là vous allez manger vont pas rester là un papa maladroit qui a du mal à se faire obéir le problème c'est qu'ils n'osent pas les contrarier depuis le drame qui a bouleversé leur vie ambre et océane ont perdu leur maman décédé d'une rupture d'un névrisme il y a quatre ans ça a été beaucoup brutal parce que c'était le jour de mon anniversaire en plus fait je n'ai plus revu en fait la fois que je l'ai vu c'était c'était le matin quand nous accompagner à l'école je crois que je lui ai même pas dit au revoir d'ailleurs puis le soir elle devait revenir du travail elle est pas revenu et après on a appris qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle était dans le coma j'avais 6 ans et demi quand ma mère elle est mort donc du coup c'était enfin j'étais anéantie mais heureusement qu'il ya mon papa mais des fois je pense à elle pleure mais là voilà quoi eddie était séparé de sa femme depuis quelques années lorsqu'il a appris la tragédie la maman vivait à caen avec ses filles lui à l'autre bout de la france il ne voyait ses enfants que trois fois par an du jour au lendemain il a dû s'improviser père à plein temps et recueillir ses filles dans son petit studio bah moi je dors là c'est pas génial mais c'est comme ça je dors dans un qui claque et complètement cassé voilà le papa a pris le canapé les filles elles partagent l'unique lit de l'appartement c'est un peu comme une cabane il ya deux côtés là c'est mon côté pour avoir un peu d'intimité mais bon c'est vrai que ça fait déjà quatre qu'on dort là c'est un peu c'est un peu lourd à la fin mais bon eddie recherche actuellement un trois pièces à louer dans le centre de marseille et il a beaucoup de mal à trouver il gagne à peine 1000 euros par mois dépassé financièrement il aimerait pourtant offrir une vie meilleure à ses filles eddie n'arrive pas non plus à assumer tous les rôles celui du papa et de la maman une séance de shopping avec ses filles comme aujourd'hui est pour lui un vrai cauchemar avec lui il faut que ça aille vite mais comme toutes les ados ambre et océane aime bien prendre leur temps comme étant je prends pour vous pour acheter les vêtements deux secondes ouais 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 tu veux regarder quoi avec ça t-shirt blanc et voilà c'est bon moi c'était pas le papa du mal à s'adapter au goût du jour mais surtout à voir ses filles grandir ouais bah j'aime pas moi c'est bien alors là c'est même pas la peine non elle fait ça 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 ah ben on voit tout mais non on voit pas tout à ma fois c'est que ça commence au top pas de goût papa non j'ai pas de goût non mais non mais ça fait vieux ambre est fâché et déçu aux jeunes filles tu fais quoi tu t'essayes rien à contre coeur elle finit par obéir à son père et abandonne ses articles pourquoi tu pleures est ce que je dois s'éteindre toutes tes caprices c'est bon c'est normal le t-shirt il est comme lui regarde moi tu pleures ma fille je veux faire plaisir et dit a tenté de réconforter sa petite fille mais comme souvent il a l'impression de ne pas avoir trouvé les mots juste dans quelques jours océane doit passer son brevet mais dans le petit studio impossible pour elle de réviser convenablement réussira t elle son examen c'est terrible elle en train de gâcher son avenir alors qu'elle a un potentiel énorme et dit saura qui trouver une solution pour l'aider à réviser convenablement dans leur petit appartement parviendra t il à trouver un trois pièces à nantes il est 19 heures jean baptiste qui rentre d'ordinaire très tard du bureau a voulu faire plaisir à sa femme exceptionnellement il est là avant le coucher de leurs six enfants les enfants sont fous de joie souvent dépassés par sa famille nombreuse car il ne semble pourtant pas apprécier la surprise marouenna marouenna une fois allez on monte maintenant debout depuis 6h30 du matin elle est épuisée et l'arrivée de jean baptiste qu'elle n'avait pas prévu l'angoisse plus qu'elle ne la soulage le papa joue avec ses enfants la maman elle n'en peut plus que son mari les excites avant de les mettre au lit non c'est million c'est non l'armoire elle tient pas tu tu montes pas sur l'état sur l'art bien là papa oui mais maman elle a dit non tu descends un deux la maman aimerait que les enfants se couchent serein jean baptiste trop souvent absent n'a aucune conscience de ce qu'endure sa femme c'est compliqué pour moi aussi parce que finalement qu'ils excite parce que comme c'est rare et ben ils en profitent ils ont envie de jouer avec leur papa ce qui se comprend sauf que c'est plus l'heure enfin c'est plus l'heure moi je à cette heure là je suis fatigué je préférais parfois qu'ils rentrent pas c'est mignon sinon j'éteins la lumière là et tu es dans le noir complet donc tu te tais je ne remonte pas sinon c'est la fessée il est 21h30 le calme règne enfin à la maison karine et jean baptiste devrait se ménager une soirée rien qu'à eux merci chérie mais la maman n'en peut plus j'ai dû serrer les dents aujourd'hui j'ai pas merci et plutôt que de profiter de ce moment paisible pour se retrouver karine et jean baptiste se jette sur les monts croisés filante de solitude qui cohabitent la soirée à deux se termine dans le silence le lendemain comme tous les mercredis karine ne travaille pas elle doit s'occuper de ses six enfants mais très vite dépassé elle perd patience la journée du mercredi je finis par avoir ma dose assez rapidement j'ai pas eu une minute à moi de la journée là j'en peux plus qu'est ce qu'il ya marouena au bord de l'épuisement karine a appelé jean pierre un ami retraité à la rescousse il va jouer les baby-sitter enfin seul la maman peut téléphoner à sa meilleure amie oui salut ameni c'est karine je veux pas trop le moral ouais un peu le boulot le mari tout le monde est ce que par hasard torré torré une heure à consacrer dans l'après-midi venir prendre un café pour que je cause un peu je j'ai besoin de voir du monde alors ok oui je peux là je te remercie bisous à tout à l'heure amélie a tenu parole ça va maintenant que tu es là ça va mieux oui ça c'est une bonne idée elle a réussi à s'éclipser ses petits sont à la gym maman d'une famille de quatre enfants amélie est là dès qu'elle le peut pour karine la qui pleure le machin qui ça s'arrête jamais chahut pleure journée à rallonge amélie connaît la chanson maman d'une grande famille elle est elle même parfois submergée mais ce que va lui confie karine aujourd'hui va réellement l'inquiéter j'ai dépassé les limites que je me suis autorisé au niveau de fatigue d'énervement de cris etc oui j'ai l'impression d'être une mauvaise maman les fois où j'ai pas été assez attentive ou assez présente pour jean-matiste j'ai aussi l'impression d'être une bonne épouse non 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 faut que tu trouves un truc pour pour décompresser en attendant karine a pu vider son sac et elle se sent un peu mieux mais ça ne va pas durer à bientôt bye merci 19h30 la maman prépare le dîner pour ses six enfants et comme si cela ne suffisait pas elle assure à distance le secrétariat de l'entreprise de chauffage de jean-baptiste ce soir un coup de fil a priori anodin à son mari sera l'appel de trop ouais allo chérie excuse moi de t'embêter je t'appelais parce que j'ai madame massoulier qui m'a appelé et elle a a priori encore une grosse suite sur ça sur sa chaudière donc je voulais savoir si je pouvais t'y envoyer ce soir bon bah ok ok je lui dis d'attendre demain c'est bon c'est bon je vais lui dire ok bon à plus à ce soir entre jean-baptiste et karine le dialogue est devenu difficile au travail comme à la maison la mère de famille n'a plus de soutien on s'énerve vite en fait et donc je pense qu'on a besoin d'un d'un tiers pour pouvoir en discuter et peut-être nous proposer des solutions se faire aider parce que c'est on en a besoin jean-baptiste va-t-il accepter de consulter pour régler leurs problèmes conjugaux leurs enfants les laisseront ils se retrouver j'ai compris que tu voulais aller avec moi et je t'ai expliqué ce n'est pas possible aujourd'hui tu ne viens pas avec nous c'est juste papa et maman karine réussira t elle à gérer plus sereinement son rôle de maman et d'épouse à gonfreville lorchet en haute normandie entre marie claude ses quatre garçons et sa fille anaïsse elle-même maman de deux enfants la cohabitation semble toujours aussi compliqué atteint d'une conjonctivite noah le fils d'anaïs âgé d'un an a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde fatigué anaïs une fois de plus au lieu de soigner son fils a demandé à sa mère marie claude de s'occuper de son bébé à tout juste 18 ans anaïs aimerait bien gérer sa famille toute seule mais elle semble avoir du mal à assumer pleinement son rôle de maman marie claude supporte de moins en moins le comportement d'assisté du jeune couple oui mais il est 8h15 et elle doit accompagner ses propres enfants à l'arrêt du bus qui les conduit à l'école bien inspiré c'est après le départ de sa belle-mère que thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre comme anaïs il semble exténué il a pourtant passé le début de la matinée au lit et thomas ne semble pas plus motivé à prendre en charge ses enfants que les besoins financiers de sa famille je dois appeler aussi la bonne intérim et dès son retour marie claude n'est pas plus tendre avec son gendre préférant ne pas affronter sa belle-mère et sa compagne en même temps thomas opère un repli stratégique il part s'isoler dans sa chambre pour marie claude cette fois il dépasse les bornes il a pas qu'on lui dise bah il faut du travail tu bouges un peu c'est pas tout en restant fermé à la maison que ça va faire tout seul réparer win comme sa fille il a réglé puis ça lui fait pas et s'enferme dans la jambe toute une journée entre les reproches de sa mère et l'immaturité de son compagnon anaïs n'en peut plus incapable de prendre en main toute seule sa petite famille elle adopte elle aussi la solution de facilité la fuite ça me fait du bien de sortir un peu ça me déstresse je suis assez soulagé non franchement ça me fait vraiment du bien de sortir anaïs parti et thomas enfermés dans sa chambre c'est une fois de plus marie claude et jean claude son mari qui s'occupe de noah le bébé malade même s'ils adorent leurs petits enfants ils en viennent à regretter que leur fille soit tombée enceinte aussi jeune c'est pour moi qui va dire ce qu'ils ont à faire mais ils ont la 21 ans elle a 18 ans maintenant ils se débrouillent c'est pour moi qui va faire la loi puis je reste persuadé elle a fait des gamins trop vite oui oui elle a fait elle a fait deux enfants trop jeunes oh bah moi j'aurais fait avorter bah nous on voulait la faire avorter c'est sûr que je l'aurais fait avorter nous on voulait la faire avorter ils m'ont dit non non c'est pas vous de choix vous c'est le choix de la mère moi j'avais droit de rien dire du tout mais que les grands-parents du bébé alors on avait rien de quoi dire c'était pas nous malgré qu'elle a 15 ans maintenant ils disent que c'est la main qui doit se loisir c'est la guerre ou la garde pas il ya des moments dans la dispute avec thomas dit ouais bah j'aurais pas dû me faire de gauche je suis pas une petite fois une fois qu'ils sont là qu'il fallait réfléchir ma fille elle a réfléchir bien avant finit l'école à 15 ans à la portée c'est ça que j'en prête moi je l'appuie juste à moi comme à chaque coup de blues anaïs est partie retrouver justine son amie d'enfance comme elle c'est une très jeune maman de 18 ans c'est ce que je veux aller là tu peux l'appeler face à la difficulté de leur quotidien les deux amis se serrent les coudes pour gagner un peu de sous et aider sa copine justine a pris l'habitude de revendre des vêtements à anaïs c'est un peu compliqué j'ai du mal surtout avec deux enfants très âgés enfin presque même âge c'est un peu compliqué je comprends totalement ce que moi avec ma fille c'est pareil des enfants en bas âge n'est alors qu'anaïs et justine n'étaient que des adolescentes et l'une comme l'autre ont du mal à compter sur leurs compagnons moi je vis pas forcément avec le père de la fille donc toute seule c'est il ya des moments je crois je vais pas y arriver heureusement que mes parents ils m'aident ouais bah t'es comme moi mais pas à une mètre quand on va les poils 1 ok bon bah je te remercie ma juge puis bah si t'as d'autres fringues genre commenter pendant prochain ok vas-y bisous la discussion avec son amie a renvoyé anaïs à sa propre situation aujourd'hui elle ne supporte plus de dépendre autant de ses parents alors décidé à rester au foyer tant que ses enfants sont petits elle va tout faire pour motiver thomas à trouver du travail mais il parviendra t'elle ce rapport déposer un cv les deux amoureux réussiront-ils à prouver à marie claude qu'ils sont capables d'assumer seul leur rôle de parents c'est toi qui va tu l'as choisi ton papa maintenant c'est à toi d'assumer à l'arrêter comme ça le couple réussira-t-il à être autonome et à voler de ses propres ailes à niep près de lille depuis qu'elle a appris que son bébé était handicapé jesse est à bout erine sa petite dernière est atteinte d'une hypotonie sévère elle n'a aucun tonus musculaire et risque de ne jamais marché dévastée la maman n'a plus une minute à elle et comme si cela ne suffisait pas depuis quelque temps soline son aîné lui donne du fil à retordre soline elle va de plus en plus loin avec sa petite soeur qui est incapable de bouger donc de se défendre et vu son état cela risque d'être dangereux je finis tu vois je vais tout cas c'est parce que je t'entends faire des bêtises donc tu arrêtes tu vas dans la véranda chercher le porte-bébé à maman soline est censée être au coin dans la véranda mais la fillette réussie à échapper à la surveillance de jesse une fois de plus la maman est obligée d'intervenir qu'est ce que je viens de dire je crains tellement qu'elle fasse du mal à sa soeur ou sans le faire exprès parce que pour elle c'est c'est vouloir donner de l'affection mais c'est je me dis oh là donc la tension ils sont sur le tapis je vais devoir gérer être là en même temps qu'être dans la cuisine cette attention de tous les instants fini par épuiser jesse alors quant au moment du déjeuner soline fait à nouveau des siennes et ne veut pas finir son assiette je suis tellement crevé qu'il ya des fois je laisse tomber quand je baisse les armes entre sa fille aînée et son bébé handicapé à la maison jesse est sur le point de craquer et comme si cela ne suffisait pas elle souffre aussi de l'indifférence de françois son mari leur couple va mal alors ce soir elle veut mettre les choses au clair on a tout ce qu'il faut pour avancer et qu'est ce qui bloque il ya un truc qui va pas j'arrive pas à comprendre le grain de sable qui fait pas avancer la machine mais non mais non mais c'est pas c'est pas des reproches en fait c'est à l'origine de leurs problèmes de couple le handicap d'érine françois n'a jamais accepté l'état de sa fille mais il est incapable d'en parler ouvertement à sa femme je sais pour te connaître suffisamment que toi t'es pas bien mais que tu n'arrives pas à me le dire je me trompe voilà que tu gardes les choses pour toi et que moi je me dis mais mince on est tous les deux dans le mal être et au lieu d'être unis et d'avancer ensemble on avance chacun de notre côté jessy a tout fait pour faire réagir son mari sans résultat françois se mûre dans le silence jessy n'a pas fermé l'oeil de la nuit et ce matin elle a peur que son couple ait atteint le point de non retour elle appelle son père devenu son confident dans cette épreuve je me sens pas entendu j'ai prononcé déjà plusieurs fois le mot je vais divorcer parce que j'en peux plus que je me sens comme une maman solo qu'est ce qu'il faut que je fasse en pleine crise de couple jessy et françois vont se rendre dans quelques jours un rendez-vous décisif pour leur fille erine a passé des tests médicaux afin de savoir si elle pourra marcher un jour quel sera le diagnostic du neurochirurgien qui suit erine depuis sa naissance françois changera t il de comportement vis-à-vis de sa fille le couple réussira t il à se retrouver malgré ses épreuves dans un instant vous découvrirez comment eddie le papa solo se bat sur tous les fronts pour donner un avenir à ses deux filles sur le point de passer le brevet des collèges océane n'est pas sûr de la voir et cela terrorise son père depuis la mort de sa mère elle en train de gâcher son avenir alors qu'elle a un potentiel énorme dépassé par la gestion quotidienne de ses six enfants car il n'en peut plus et elle multiplie les reproches envers son mari jean baptiste vous verrez comment avec l'aide d'une thérapeute la jeune femme va tenter de redonner du souffle à son couple la rose blanche c'est parce que j'ai en tête l'idée d'éventuellement lui ou moi caresser l'autre avec la rose blanche karine 18 ans et thomas 21 ans ont déjà deux enfants le problème c'est que sans emploi ils se sont installés dans l'appartement des parents de karine une promiscuité devenue insupportable comment thomas va-t-il trouver rapidement du travail et un appartement pour sa petite famille franchement j'ai pas mes responsabilités c'est pas je suis pas mature on dirait c'est le petit matin à marseille et dit le papa solo vient à peine de se réveiller ambre sa petite fille dort encore océane elle s'est levée à cinq heures pour réviser dans leur minuscule appartement c'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour étudier au calme je fatigue j'ai m'endormir la plutôt bonne élève océane actuellement en classe de 3e a de mauvais résultats scolaires depuis la disparition de sa maman en plus difficile de se concentrer dans ce petit studio où toute la famille s'entasse dans quelques heures elle va passer le premier examen de sa vie son brevet mais elle a tellement peur d'échouer qu'elle retarde au maximum son départ parce que je me vois pas là c'est comme ça moi ce qui me suis c'est que depuis 3 ans du matin t'es debout et t'as pas le temps de te préparer depuis 3 ans du matin j'ai révisé tu fais quoi ah tu révises il n'y a pas et après toi pour nous là si édi s'énerve c'est que lui aussi a peur pour l'avenir de sa fille va pas c'est tout ouais océane se rend enfin au collège ce matin elle passe son épreuve de français là je me sens un peu stressé c'est le verdict c'est le jour j de son côté et dit tente lui de se détendre il se sent dépassé par les responsabilités vis-à-vis de ses filles et il culpabilise de ne pas mieux savoir s'en occuper depuis la mort de sa mère d'océane elle s'est mis dans cette petite bulle et c'est terrible c'est terrible elle en train de gâcher son avenir alors qu'elle a un potentiel énorme fin de journée et dit vient de rentrer du travail ses deux filles sont déjà à la maison et le papa n'a qu'une seule chose en tête savoir si océane a réussi son épreuve alors comment ça s'est passé ce matin mal sérieux en français moyen et ce que fait c'est la rédaction je n'arrive pas est-ce que tu penses que tu l'auras le brevet à peine déjà sur le point de départ ça y est tu te dis ouais je perds c'est vrai ou c'est faux bah oui donc on a bien vu tu me dis ouais papa je vais je vais je vais réviser et tout tu révises quoi même pas une heure après facebook oui 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 mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait que tu auras un avenir c'est pas ça qui fait que c'est pas ça qui fait que tu as un avenir malgré sa déception et dit ne peut s'empêcher de penser qu'un appartement plus grand pourrait permettre à océane d'étudier dans de meilleures conditions avec un salaire de 1000 euros par mois il peine à trouver un trois pièces dans le centre-ville de marseille mais en attendant la perle rare les épreuves du brevet ne sont pas terminés et eddie veut tout faire pour permettre à sa fille d'obtenir son précieux diplôme il a convaincu une professeur de la compagnie dans ses révisions alors où allons nous nous installer dis moi autour de la table oui avant de se plonger dans le programme de mathématiques il faut bien sûr faire un peu de place dans le minuscule studio pour commencer évaluation des connaissances de l'adolescente sur le coup tu sais pas non les algorithmes racines carrées non ça c'était pas enfin j'étais pas là je crois quand j'ai fait cette leçon d'accord identité remarquable ça me dit quelque chose mais en fait j'écoutais pas en maths je parlais je faisais que de parler les maths c'est le gros point faible d'océane mais l'enseignante sent qu'elle a surtout besoin d'être rassurée poser faut pas dire je sais pas tout jeu tout me fait peur c'est pas vrai une chose qui te fait pas peur il ya une chose que tu comprends pas mais mais tu sais des choses pendant une heure elle va donc entraîner océane pour le brevet et finalement en confiance l'adolescente se débrouille plutôt bien et tu appuies sur un exécute fin du cours eddy vient d'arriver inquiet pour son ado il veut savoir si elle a une chance d'obtenir son brevet alors ça rentre je pense que si elle a confiance en elle ça ira bien c'est toute une question de confiance mais ça va venir attendez elle est en pleine adolescence attend c'est normal c'est grâce à l'aide de sa prof particulière océane réussira-t-elle son brevet des collèges à cause de leur minuscule studio ambre est très triste de ne pas pouvoir inviter ses copines eddy trouvera t-il les mots pour la consoler assez différente d'une maman un papa c'est protecteur c'est protecteur comme ça oui c'est protecteur comme ça à ton père et oui c'est comme ça un papa ça protège eddy est d'ailleurs sur la piste dans trois pièces dans le centre ville plus peur que c'est un palace mais avec ses faibles revenus arrivera-t-il à décrocher ce nouvel appartement avec ses six enfants karine est totalement débordé son quotidien est d'autant plus compliqué qu'elle travaille avec jean baptiste son mari tu cherches le date et leurs relations sont de plus en plus tendue alors aujourd'hui le couple acquittait nantes et les enfants pour rejoindre paris et tenter de se retrouver bonjour karine installez bonjour jean baptiste ils viennent d'ici rencontrer une thérapeute sabrina et ils espèrent trouver une solution à tous leurs problèmes alors expliquez moi quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre couple moi je dirais que c'est compliqué parce que j'en peux plus les enfants j'ai du mal à gérer j'ai l'impression d'être toujours en train de râler toujours en train de de courir partout de m'énerver de pas être assez présente avec eux et puis j'en bâtisse qui demande aussi un peu de présence et d'attention et c'est pas toujours évident même si je sais qu'il faudrait que je sois disponible un peu plus c'est que qu'on puisse prendre le temps d'être ensemble et bien c'est des choses qui sont pas faciles à mettre en place moi c'est d'avoir l'impression de manquer de qu'on s'occupe de moi c'est à dire d'être tout le temps débordé partout de bosser de rentrer à la maison il faut encore faire le ménage faire un tas de choses et en fait à la fin il reste pas de temps pour moi sur ménage manque d'attention devant sabrina karine et jean baptiste arrive pour une fois à se parler sans détour et le père de famille va finir par avouer ce qui le dérange le plus les enfants c'est compliqué d'une part parce que c'est pas que j'aime pas ça mais ça me ça me gonfle vite et d'autre part j'ai pas la même autorité naturelle que karine donc il se fiche un peu de moi donc ça c'est pas normal jean baptiste ouais j'ai quelque chose j'arrive pas à gérer ça pour sabrina karine et jean baptiste sont trop accaparés par leur vie de famille et leur couple a besoin de trouver un nouveau souffle pour cela la thérapeute a des conseils très précis c'est clair dans la tête de karine que vous êtes le chef de famille est d'accord là dessus donc vous êtes d'accord tous les deux là dessus ok le chef c'est celui qu'on écoute il faut que quand karine s'en va puissiez vous occuper des enfants sans que ce soit une galère d'accord parce que c'est une nécessité pour votre couple ensuite une fois par mois vous pouvez vous dire on va passer un joli moment ensemble parce que c'est ça qui crée le couple aussi et qui l'embellit parler se sentir écouté karine et jean baptiste en avait besoin ils doivent désormais suivre les conseils de sabrina s'ils veulent vraiment se retrouver quelques jours plus tard karine a bien retenu la leçon de sa thérapeute ce soir elle a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour reconquérir son homme au menu une nuit très spéciale dans un décor floral la rose blanche c'est parce que j'ai en tête l'idée d'éventuellement lui ou moi caresser l'autre avec la rose blanche mais bien entendu une maman de six enfants n'est jamais à l'abri d'être dérangé même dans les moments les plus intimes qu'est ce qui se passe qu'elle est pierre antoine vient de se fâcher avec son grand frère tu proposes un autre jeu ou toujours tout seul où tu attends d'avoir des copains pour jouer moi j'ai pensé que vous arriveriez encore à vous autres ça n'a pas fonctionné d'accord moi j'ai du travail est ce que je vais réussir à ranger ma chambre et à la faire toute belle je ne sais pas bon la voix est libre karine a 20 minutes pour préparer sa chambre romantique et toutes ses surprises j'ai pris le temps d'aller acheter un petit jeu romantique érotique avec une phase possible d'ange ou de démon selon ce qu'on a envie de faire donc je laisserai la soirée nous guider un jeu coquin un masque quelques plumes et une tenue sexy la mère de famille a tout un programme pour allumer la flamme en attendant leur grande retrouvaille jean baptiste emmène karine dîner dehors pour l'occasion il a fait appel à deux babysitter simon et thomas 15 ans et il a lui aussi sorti le grand jeu un soir exceptionnel pour karine et jean baptiste pas un de leurs six enfants ne les détournera de leur objectif pas même mais larry j'ai compris que tu voulais aller avec nous et je t'ai expliqué ce n'est pas possible aujourd'hui tu ne viens pas avec nous c'est juste papa et maman ne pas céder aux enfants c'est le conseil de la thérapeute leur couple et leur vie de famille en dépendent ce soir en prélude c'est dîner aux chandelles dans une cave branchée de nantes tenue par un ami champagne regards complices entre jean baptiste et karine très vite la magie est à nouveau au rendez vous karine et jean baptiste vont-ils vraiment se retrouver comme au premier jour jean baptiste tiendra-t-il l'engagement pris devant la thérapeute de garder seul ses six enfants carine réussira t'elle enfin à vivre une vie de famille heureuse et apaisée à gonfreville lorcher nous retrouvons annaïs 18 ans cette maman de deux enfants a invité sa mère marie claude pour une sortie shopping au magasin ouvert à l'arrivée à un magasin des voyages et si tu en moutais donc mon père et garder l'occasion idéale pour la jeune fille et de discuter avec sa mère loin de la promiscuité du petit appartement où la famille vit entassé anaïs va tenter de retrouver sa confiance en ce début de mois elles viennent de toucher leurs allocations familiales près de 900 euros pour anaïs et 1300 euros pour marie claude alors dans un premier temps elles vont se faire plaisir avec le haut la complicité mère fille reprend vite ses droits mais anaïs a envie de se confier à marie claude inquiète à l'idée de prendre un appartement avec son compagnon elle a une fois de plus besoin de son soutien maman est-ce que tu vois mal toi avec thomas quand on s'en vient si je te vois quand on a ton appartement plus tard quand il sera avec toi ben je sais pas moi je vais pas avec thomas mais je te dis aujourd'hui quand on a pas ton appartement tu verras bien comment tu seras avec thomas si tu seras heureuse ou pas c'est toi qui va tu l'as choisi ton copain maintenant c'est à toi de la t'aimer mais je peux pas savoir que c'est comme ça anaïs a eu le malheur d'aborder le sujet qui fâche thomas et l'indépendance du jeune couple marie claude leur reproche à tous les deux leur immaturité j'ai l'impression qu'elle a encore l'âge enfant comme thomas thomas c'est pareil on lui donne 21 ans il a pris 21 ans j'ai l'impression qu'il a pas 21 ans faut le prendre par la main pour les quelques pères il faut le pousser pour les quelques pères c'est ce que je dis t'as 21 ans thomas réveille toi bouge toi puis quelque chose je sais pas moi mais il veut pas il comprend pas on lui conseille plein de trucs mais n'en a rien à faire je peux pas me casser en quatre pour être partout ça c'est pas possible marie claude est à bout et elle n'a qu'une envie voir sa fille et son gendre quitté enfin la maison pour s'installer dans leur propre appartement ce qu'elle ne sait pas c'est que thomas lui aussi ne supporte plus la cohabitation houleuse et les reproches de sa belle-mère je vais encore chez les parents de ma copine et que c'est eux qui commandent et franchement j'ai pas mes responsabilités c'est pas je suis pas mature on dirait franchement mais bon on verra bien déjà trouver un appartement puis après on verra dans ces cas là pour avoir plus de chances d'obtenir cet appartement il a décidé de trouver du travail ce matin il va déposer son cv dans une agence d'intérim ce rapport déposer un cv thomas va vite déchanter dans sa région le travail se fait rare pour des jeunes comme lui il a été trop dilettante dans ses études et il le paye on a des gens qui n'ont pas forcément de deux profils adaptés aux besoins c'est beaucoup des professionnels voilà on est sur un sur une région pétrochimique où les clients désirent des gens qui sont qui sont aptes à travailler aussitôt des professionnels et pour le pour thomas comme beaucoup de personnes donc pas de qualification pure qu'après les petites missions il y en a mais il ya tellement de gens qui ont le cv comme thomas un petit peu dispatcher dans tous les dans tous les domaines que c'est pas facile mais il faut pas se décourager non c'est sûr on va je vous remercie merci merci aussi au revoir bien décidé à gagner son indépendance et à obtenir un appartement le jeune homme refuse de se décourager c'est une mort motivé puis c'est trop du travail pour ma famille puis pour mes amis plus tous ceux qui me soutiennent de retour à l'appartement thomas veut à tout prix éviter une nouvelle confrontation avec sa belle-mère alors il va un peu enjoliver la réalité et lui raconter sa version de l'entretien à l'agence d'intérim cette fois marie claude semble vouloir donner une chance à son gendre le plus important c'est que le jeune couple prenne son indépendance pour la laisser enfin s'occuper de sa propre famille on va souffler deux jours plus tard c'est un moment important qui s'annonce pour thomas et annaïs ils ont rendez vous avec les services sociaux de la ville après des mois d'attente ils vont savoir si on leur attribue un appartement et l'espoir est partagé par toute la tribu sur la c'est comment ça va plus plaise dont du genre de déménager au beau bord il faut que ça bouge avec ce projet dans l'appartement rien que pour eux annaïs et thomas ont retrouvé confiance en l'avenir car avec ou sans travail pour thomas si on leur attribuer un logement ce matin il pourrait déménager rapidement bonjour mais la petite famille n'est pas encore tiré d'affaires le jeune couple va-t-il réussir à obtenir l'appartement tant attendu une fois la famille chez elle thomas va-t-il enfin s'investir dans son rôle de père et soutenir ses compagnes le jeune homme a été pris à laisser dans un restaurant parviendra t-il à décrocher cet emploi de serveurs pour subvenir aux besoins de sa famille on sert des clients donc quand on sert des clients il faudra respecter nièpre près de lille depuis la naissance de leur fille erine le quotidien de jesse et françois est devenu difficile atteint d'une maladie rare leur bébé n'a aucun tonus musculaire un handicap que françois n'a jamais réussi à accepter et qui fragilise le couple mais aujourd'hui c'est ensemble qu'ils se rendent à l'hôpital ils ont rendez vous avec le neuro chirurgien des rines la petite fille a subi une batterie d'examen les parents vont peut-être apprendre si oui ou non elle marchera un jour là on arrive à quelques minutes du rendez vous donc je me pose je me pose des questions on se demande ce qui va se passer dans la salle d'attente jesse a elle aussi du mal à cacher son angoisse très stressé je ne fais pas montrer parce que je suis avec mes enfants mais très stressé de ce qu'on va nous dire de bonjour finalement toute la famille est reçue par le médecin oui c'est pour les rimes alors on va déshabiller la puce jesse et françois sortent du rendez vous une heure plus tard la neuro chirurgien n'a pas annoncé aux parents que leur petite fille ne marcherait jamais mais ce qu'elle a laissé entendre n'est pas très encourageant c'est surtout qu'elle nous dit qu'il faut une prise en charge à moyen terme qu'il faut penser que quand elle aura six ans l'école on sait pas comment ça sera pris en charge donc tu te dis que l'avenir va pas être tout rose dans les prochaines années que ça va être encore des combats et des moments difficiles les parents sont sous le choc mais de retour chez eux jesse et françois qui ne se parlait plus engage enfin une discussion franche déjà quand je prononçais le mot handicap pour toi c'était non 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 et tu te cachais tu disais non mais c'est voilà elle a peut-être été chamboulé dans ton ventre elle s'est elle était peut-être mal été placée c'est peut-être que tu es une césarienne tu as quand même refusé en bloc le mot handicap et je fais comme si elle n'était pas handicapé mais on sait on sait pas son degré d'handicap on sait pas comment elle va évoluer pour jesse c'est une première victoire son mari a enfin assumé devant elle le handicap de leur fille mais ce n'est pas suffisant pour la jeune femme quelques jours plus tard déterminé à sauver son couple jesse décide de prendre les grands moyens et à l'occasion d'une balade en famille j'aimerais bien qu'il y ait qu'on aille voir quelqu'un c'est vraiment là moi je j'en peux vraiment plus c'est la dernière solution pour moi notre à notre vie de couple c'est vrai sinon on va droit dans le mur sinon il ya plus de solutions je sais pas enfin j'arrive plus à voir le bout du tunnel oui ben on ira voir quelqu'un une fois la décision prise il n'a pas fallu longtemps à jesse pour prendre rendez vous chez colette thérapeute spécialiste des problèmes conjugaux bonjour monsieur et c'est encore elle qui se lance la première on est isolé dans la même maison mais chacun avec ses douleurs voilà chacun avec ses douleurs et ça on veut arrêter d'accord vous êtes d'accord avec ça monsieur je me suis mis à l'écart très vite jesse et françois à bord de le handicap de leur bébé mais aussi leur vie intime qui prend l'eau pourtant un détail choque la thérapeute et colette tente une expérience qui pourrait permettre au couple de se rapprocher et vous vous regardez pas prenez vos deux mains je sens c'est comme s'il y avait oui je sens une assez bien vous tournez vous regardez oui alors le premier travail pour rétablir la communication entre vous savez de repartir de ça de voyez ces émotions qui monte jusque là et 12 et les parler avec l'autre parce que si dans un couple on sait pas se parler ses émotions pourquoi on aurait de l'intimité si c'est pas ça la vraie intimité la thérapeute a aperçu encore beaucoup d'amour chez jesse et françois elle va leur faire une autre proposition pour les aider à retrouver leur intimité perdue des vacances en famille loin du quotidien les vacances préconisées par colette donneront-elles à jesse la solution pour sauver son couple sinon on va droit dans le mur françois saura-t-il faire suffisamment d'efforts pour allumer la flamme jesse retrouvera-t-elle une vie de famille apaisée dans un instant vous découvrirez comment eddie va se mettre en chasse d'un appartement pouvant l'accueillir lui et ses deux filles pas facile quand on a ses petits moyens financiers de leur côté anaïs et thomas se sentent prêts à voler de leurs propres ailes avec leurs deux enfants mais pour que la famille prenne son indépendance thomas de trouver un travail stable et ce n'est pas gagné à l'intérieur à l'intérieur parce qu'on n'est pas on n'est pas on sert des clients donc quand on sert des clients il faudra respecter à marseille eddie n'a pas encore quitté le minuscule appartement où il vit avec ses deux filles et cela lui pose de plus en plus de problèmes ce soir au retour du collège ambre très fragile depuis le décès de sa maman est en pleurs ambre a invité sa copine à dormir chez elle mais les parents de son ami ont refusé il considère que l'appartement d'eddie est beaucoup trop petit la petite est effondrée une fois de plus le papa solo se sent dépassé par les événements une merde ça permet de de les calmer de leur dire bon c'est rien de faire un petit câlin à l'un et câlin à l'autre ouais ouais c'est une présence qui me manque terriblement moi je me sens seul mais je suis parfois démuni ce genre de choses je me sens complètement dépassé complètement je suis perdu après l'incident eddie a beaucoup réfléchi quelques jours plus tard il prend le prétexte d'une balade pour parler franchement à ambre le papa a compris qu'il devait faire des efforts pour être plus câlin plus affectueux avec sa fille oui parce que moi le plus important c'est t'arrives à faire le deuil c'est pas facile parce que tu l'as perdu très jeune d'accord elle nous a quitté ça te fait du mal mais moi aussi ça me fait du mal je sais ça mais donc papa il est peut-être dur avec toi mais il restera toujours ton papa je serai toujours là pour toi il n'y a pas un seul moment je serai là je serai pas là pour toi je veille sur toi ma puce tu comprends ce que je veux dire je veille sur toi c'est ça le plus important c'est garder un oeil sur toi alors un papa c'est différent d'une maman un papa c'est protecteur c'est protecteur comme ça et oui c'est protecteur comme ça à ton père et oui c'est comme ça un papa ça protège 1 alors ça fait des canins de temps en temps ça pense les plaies fait comme ça mon petit bébé allez on y va pour protéger sa fille et lui permettre d'inviter ses copines à la maison et dit a également pris de grandes résolutions après avoir épluché toutes les annonces immobilières de la région il vient de repérer un petit trois pièces dans le panier un quartier populaire de marseille une chance cette location est dans ses moyens aujourd'hui il a rendez vous pour la visiter j'espère que c'est un palace le papa a tenu à faire le déplacement avec ses filles et c'est fébril qu'il rencontre l'agent immobilier en bras et puis de fond la bise n'a pas d'océan voilà on y va regarder ils espèrent tous que ce nouvel appartement va changer leur vie l'agent immobilier leur propose un 40 mètres carrés petit donc mais surprise il est plutôt coquet et surtout océan et ambre qui dorment dans le même lit depuis quatre ans aurait leur propre chambre là c'est tous les sous vêtements et les ados s'y projettent déjà je pense que c'est plus grand et puis je vois bien ménager ouais ça sera tellement ça sera bien je pense les filles de vos mains vous touchez non non dans le t1 à 6h vous touchez quand vous faites donc vous êtes carrément ces filles sont emballés après de multiples déconvenus pour la première fois depuis quatre ans et dix voix d'un avenir et un nouveau départ pour sa petite famille je me sens léger je me sens libre libre d'être avec mes filles libre dans un endroit qui est qui va être sympa et on pourra mieux vivre parce que sincèrement dans ce terrain c'est plus possible c'est vraiment plus possible moi c'est là je suis le plus heureux du monde leur nouvel appartement sera t-il à la hauteur de leurs espérances le balcon le rêve ça me permet de prendre un café au soleil quoi c'est génial les filles vont elles cessé de causer du souci à leur père est-ce que l'ordinateur il s'appelait à toi est-ce que moi je te prends l'ordinateur mais sans matin l'ordinateur j'ai pas de casque océane obtiendra tels son brevet des collèges à nantes karine dépassée par sa famille nombreuse de six enfants a enfin réussi à s'octroyer un dîner romantique avec jean baptiste son mari une complicité retrouvée qui lui fait oublier son quotidien où les conflits se multiplient une belle soirée et la nuit du couple semble avoir été à la hauteur de leur samedi soir au point que le lendemain à 7 heures karine est encore couché une fois n'est pas coutume jean baptiste a décidé de s'occuper de leurs six enfants jean baptiste suit les conseils de la thérapeute mais évidemment 6 millions le petit dernier lui a déjà joué un sacré tour jean baptiste reste philosophe même s'il regrette déjà sa soirée en amoureux ça marche pas dans son soir au chéri des moments où peut être à 2 il est 8 heures karine vient à peine de descendre la maman qui d'ordinaire se lève à 6h30 à l'impression d'avoir fait une grâce matinée et elle se sent presque coupable un papa plus investi une maman qui s'accorde un peu plus de temps pour elle les exercices de la thérapeute semblent efficaces karine et jean baptiste sont plus détendus pour la première fois depuis des mois ils ont même organisé une sortie en famille au programme bowling pour tout le monde et on fait que les deux loin des corvées du quotidien karine retrouve le sourire une vraie sortie en famille où tout le monde participe les enfants sont ravis des nouvelles résolutions de leurs parents grâce à l'aide de leur thérapeutes jean baptiste et surtout karine sont en passe de réussir leur pari et ils redécouvrent les plaisirs d'un vrai moment en famille en haute normandie anaïs et thomas sortent de leur rendez vous avec l'une des assistantes sociales de la ville à la clé un appartement pour la petite famille et la jeune femme à le sourire je suis contente de mon rendez-vous je suis contente des bonnes des bonnes nouvelles ce matin elle m'a dit de garder espoir elle m'a dit d'il fallait pas je revendre mes meubles alors là on attend on verra ce qui va se passer même si leur logement n'est pas pour demain le couple est soulagé rentrer dans ce qui sera bientôt leur ancien appartement n'est plus un problème et anaïs profite de sa vie de maman avec noah le petit dernier âgé d'un an la promesse d'une nouvelle vie de famille semble avoir apaisé tout le monde et maintenant que leur grand projet est sur le point de se réaliser papa thomas a compris qu'il devait aider anaïs et apprendre à s'occuper des enfants c'est même avec plaisir qu'il donne le bain à noah et luna sa fille de deux ans thomas prend enfin son rôle de père au sérieux et cela change tout pour anaïs et les enfants qui s'impliquent un peu plus ça me soulage parce que quand j'étais toute seule bah je pouvais pas j'étais tout en fatigué quand il pleurait les petits j'arrivais pas à gérer les deux oui ça me change le couple semble être prêt à voler de ses propres ailes pourtant la maman d'anaïs continue de douter de la capacité des jeunes gens à assumer seul le quotidien ça trouvait tous les deux là je sais pas comment ils vont faire que là ils savent qu'on est là il ya de beaux pères il ya les grands il ya grand-mère il ya papy on est là on est bien mais les gens qui vont s'entraîner tous les deux donc il ya un gamin qui va être mal et qui va pas bien ils vont paniquer qu'est ce qu'on va faire comment qu'est ce qu'on peut faire bon on sera toujours là mais c'est vrai aussi tout seul mais la métamorphose de thomas semble totale cette promesse d'appartement là aussi remotiver pour trouver un emploi il vient de décrocher un entretien dans un restaurant du bord de mer je suis prêt à tout prendre un emploi c'est vrai que je suis déterminé comme on dit une chance le restaurant se trouve sur la plage du havre à quelques kilomètres à peine de là où il habite c'est erwan le patron qui l'accueille en personne bonjour thomas enchanté alors vous cherchez un travail oui on peut chercher un peu de travail partout alors la restauration on a beaucoup de travail mais le travail n'est pas aussi facile que ça et pour vous faire la restauration il faut avoir le petit déclic c'est à dire côté ouvert un petit peu vers les clients les sourires et après être un petit peu au service des clients tout ce présente bien et thomas se voit déjà serveur hélas une fois encore son manque d'implication va lui jouer des tours pour moi je sache de mon côté pourquoi vous avez choisi ce métier là basse par défaut par défaut ouais ce qu'il ya vraiment pas de travail et moi je suis obligé de nourrir ma famille parce que vous êtes père de famille oui j'en ai deux enfants deux enfants donc ce qu'on va faire on va faire un essai on va commencer tout de suite bien qu'il ait raté son entretien avec le gérant du restaurant thomas à deux heures pour montrer de quoi il est capable malgré son manque d'expérience il va peut-être enfin décrocher son premier job voilà 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 madame merci beaucoup pourtant à peine sa première cliente servie thomas est convoqué par erwan le gérant l'attitude de son apprenti serveur ne lui plaît pas du tout à l'intérieur parce que on n'est pas on n'est pas on sert des clients donc quand on sert des clients il faudra respecter donc il faut mettre la chemise à l'intérieur après ce rappel à l'ordre thomas sent que cet emploi de serveurs est de plus en plus compromis pourtant il ne part pas espoir et décide de sortir le grand jeu avec ses nouvelles clientes la voici uniquement chaude on comprend pas je peux demander parce que moi c'est pour faire un essai alors c'est pour ça je me connais pas et là c'est son inexpérience et son franc parler lui font du tort une fois de plus le voyant en difficulté le gérant envoie loïc son meilleur serveur à la rescousse une crêpe avec une boisson chaude ou froide chaude à une boisson froide avec une crêpe sauvé par loïc thomas a compris qu'il ne sera jamais serveur alors quand erwan le patron le convoque à nouveau le jeune homme accepte le verdict avec philosophie alors c'est sûr moi j'ai toujours dit faut jamais tu prends un métier de force non c'est sûr faire par plaisir merci thomas n'aura porté sa tenue de serveur que quelques heures et une fois changé il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à annaïs qui est venu le rejoindre pour profiter du bord de mer sans ce travail le couple n'a plus qu'un seul objectif auquel se raccrocher après quand on est à notre appartement ce sera dix fois mieux on pourra faire ce qu'on veut se coucher alors qu'on veut ça c'est comme on dit un peu pendant voilà c'est pour ça que et pour réussir à tenir thomas et annaïs peuvent compter sur l'amour qui les unit dans quelques mois ils s'installeront dans leur appartement avec leurs deux enfants avec l'espoir d'une nouvelle vie jesse et françois ont décidé de prendre les grands moyens pour sauver leur vie de famille et leur couple dépassé par le handicap de leur petite fille erine ils sont allés voir une thérapeute familiale qui leur a conseillé de partir en vacances tous ensemble j'ai pas les visiter c'est en bretagne au camping qu'ils vont tenter de résoudre leurs problèmes c'est là et décontente soline a l'air ravie de ce début de vacances mais c'est sans doute jesse sa maman qui est la plus impatiente d'en profiter je compte beaucoup sur ses vacances mais même s'il fait pas beau je sais que c'est pas ça le plus important mais l'euphorie de l'arrivée dans leur bungalow va être de courte durée dès le lendemain au moment du repas dans le couple l'ambiance change pâte carbo pour les vacances françois a accepté de partager les tâches domestiques avec jesse et surtout de s'occuper d'érine la petite dernière mais il a le sentiment que pour sa femme il n'en fait jamais assez elle me demande le parasol elle me demande de faire à manger d'habitude je fais tout je vais m'occuper des enfants je vais pas content parce qu'il n'y a pas envie de faire je serais pas là tu ferais comment françois je serais pas là tu ferais comment je comprends pas pourquoi t'énerver parce que tu demandes pour nous faire à manger j'allais regarder j'avais déjà ouvert frigo donc j'allais le faire j'ai dit je vais le faire t'inquiète pas je sais que je vais faire ça j'aurais compris tu restes dans le silence plutôt que de partager leurs émotions comme leur avait demandé la thérapeute jesse et françois passe leur temps à se faire des reproches et le couple est au bord de la crise j'allais faire pas sûr que le séjour en bretagne réussisse à apaiser les tensions accumulées par le couple pour éviter d'en rajouter jesse décide d'emmener sa fille soline à la piscine mais elle en a gros sur le coeur c'est ça arrive des fois d'être en colère ou triste ça t'arrive à toi ouais et après ça passe jouer dans l'eau apprendre à nager des moments privilégiés entre mère et fille c'était aussi une des promesses que jesse s'était fait avant d'arriver en bretagne là on peut délaisser depuis l'arrivée d'éril j'espère que ses vacances vont permettre de lui donner du temps et faire des choses qu'elle aime le bilan de ses vacances est plutôt mitigé pour la jeune maman malgré l'ambiance jesse et françois ont pourtant décidé de continuer à faire des efforts pour se retrouver ils savent aussi que de la solidité de leur couple dépendra le destin de leur petite fille handicapée cela fait maintenant un mois qu'est dit à emménager dans ce trois pièces avec ses filles un grand appartement à loyer modéré que la mairie a fini par lui proposer il est aux anges et le balcon le balcon le rêve ça me permet de prendre un café au soleil c'est génial c'est le changement le luxe la joie d'être dans un appartement on a de l'espace on n'est pas là les uns sur les autres cuisine américaine petit salon mais le plus important c'est qu'océan et ambre ont leur propre chambre le plus grand changement c'est ça coucou les filles ben voilà c'est leur permettre d'avoir leur univers donc ça c'est le petit souhait de ma petite embrette c'est avoir son petit bureau sa petite installation voilà son petit univers c'est un monde de la mode et tout et du coup voilà c'est mieux je trouve une chambre à elle pour se raconter leurs secrets et inviter leurs copains ouais maintenant on peut danser on former la porte s'éclater faire des battles et tout enfin la teuf et comme un bonheur n'arrive jamais seul océan a finalement obtenu son brevet mais gérer deux filles même dans un grand appartement n'est pas toujours simple pour eddy et la bonne humeur peut très vite dégénérer en dispute cette fois océan et ambre se battent pour une histoire de casques audio et c'est encore eddy qui va devoir les départager mais alors que tu leur étais à moi c'est bon à la base à lui donc il fait ce qu'il veut mais ce que l'ordinateur il s'apprête à toi est ce que moi je te prends l'ordinateur médecin matin un ordinateur j'ai pas de casque et alors un appartement correct une vie plus facile pour tout le monde eddy a gagné mais avec deux ados à la maison le papa solo n'est visiblement pas au bout de ses peines